Musique de générique Joachim et Anne font un vœu au Seigneur. Je vois à l'intérieur, assise devant un métier, une femme d'un certain âge. À la voir avec ses cheveux qui autrefois étaient noirs, maintenant grisonnants, avec son visage sans ride mais déjà plein de cet air sérieux qui vient avec l'âge, je dirais qu'elle peut avoir de 50 à 55 ans, pas plus. Je la vois qui tisse. La pièce est toute illuminée par la lumière qui pénètre par la porte ouverte sur un vaste jardin potager. Une petite propriété, dirais-je, parce que le jardin se prolonge en ondulations qui aboutissent à une verte pente. Cette femme est belle, avec ses traits spécifiquement hébreux. L'œil est noir et profond. Je ne sais pourquoi il me rappelle celui du Baptiste, mais ce regard noble comme celui d'une reine est rempli de douceur. C'est comme si, sur l'éclat d'un regard d'aigle, s'étendait un voile d'azur. Il est doux, avec un léger voile de tristesse, comme si elle pensait à des choses perdues. Le teint est légèrement brun. La bouche, un peu large et bien dessinée, a une expression austère mais sans dureté. Le nez est long et fin, légèrement courbé à la base. Un nez aquilin qui s'harmonise bien avec les yeux. Elle est robuste, mais pas grasse, bien proportionnée et grande, comme on peut le deviner alors qu'elle est assise. Il me semble qu'elle tisse un rideau ou un tapis. Les navettes multicolores passent rapidement sur une trame marron foncé. La partie déjà faite montre un vague entrelacement de grec et de rosace dans lesquels le vert, le jaune, le rouge et un azur au reflet de cuivre se croisent et se fondent en une mosaïque. La femme a un vêtement très simple et foncé. C'est un violet rouge qui paraît emprunter au ton violet de certaines pensées. Entendant frapper à la porte, elle se lève. Elle est en effet assez grande. Elle ouvre. Une femme lui demande « Anne, veux-tu me donner ton amphore ? Je te la remplirai. » La femme emmène avec elle un petit gamin de 5 ans. Il s'attache tout de suite à la robe de sel qu'on vient de nommer Anne. Elle le caresse tout en allant dans une autre pièce d'où elle rapporte une belle amphore de cuivre. Elle la présente à la visiteuse en lui disant « Toujours bonne, toi, avec la vieille Anne. Que Dieu te récompense en ce petit et dans les enfants que tu as et que tu auras, toi, bienheureuse. » Anne pousse un soupir. La femme la regarde ne sachant que dire après ce soupir. Pour adoucir la peine qu'elle devine, elle dit « Je te laisse Alphée si cela ne t'ennuie pas. Ainsi, je vais faire plus vite à te remplir plusieurs bourreaux et jarres. » Alphée est bien content de rester et on s'explique pourquoi. La mère partit, Anne lui passe le bras autour du cou et le porte au jardin. Elle le lève à la hauteur d'une tonnelle de raisins d'un blond de topaz et lui dit « Mange, mange, c'est bon ! » Et elle couvre de baisers le petit visage tout barbouillé de jus de raisin que l'enfant égrène avidement. Puis elle rit. Elle rit et semble tout à coup plus jeune avec les rangées de perles qui lui ornent la bouche et la joie qui éclate sur son visage effaçant les années. Lorsque l'enfant lui dit « Et maintenant, que vas-tu me donner ? » Et il la regarde écarquillant ses yeux d'un gris d'azur sombre. Elle rit, plaisante, et en s'inclinant sur ses genoux, elle dit « Que me donneras-tu si je te donne ? » « Si je te donne, devine quoi ? » L'enfant battant des mains tout rieur « Des baisers, des baisers, je t'en donnerai, Anne belle, Anne bonne, Anne maman ! » Anne, quand elle l'entend dire « Anne maman », pousse un cri de tendresse et de joie. Elle serre contre son cœur le petit en disant « Oh joie ! Cher ! Cher ! Cher ! » À chaque chair, un baiser descend sur les joues roses. Et puis, ils vont à une étagère et d'un plat sortent des galettes de miel. « Je les ai faites pour toi, beauté de la pauvre Anne ! Pour toi qui m'aimes bien ! Mais dis-moi, combien m'aimes-tu ? » Et l'enfant, pensant à la chose qu'il a le plus impressionnée, répond « Comme le temple du Seigneur ! » Anne baise encore ses yeux pétillants de vie, ses lèvres roses, et l'enfant se frotte contre elle comme un petit chat. Sa mère va et vient avec le brot plein. Elle rit sans rien dire. Elle les laisse à leurs épanchements. Un homme âgé arrive du jardin. Il est un peu moins grand que Anne. La tête couverte d'une chevelure toute blanche, son clair visage s'encadre dans un carré de barbe, deux yeux d'azur comme des turquoises, entre des cils d'un châtain clair presque blond. Son vêtement est marron foncé. Anne ne le voit pas, car elle tourne le dos à l'entrée. Il lui prend les épaules en disant « Et pour moi rien ? » Anne se retourne et dit « Oh Joachim, tu as fini ton travail ? » En même temps, le petit Alphée lui serre les genoux et lui dit « À toi aussi ! À toi aussi ! » Et quand le vieillard s'incline et le baise, l'enfant lui passe les bras autour du cou, lui caresse la barbe de ses petites mains et l'embrasse. Joachim aussi a son cadeau. Il va prendre de sa main gauche derrière son dos une pomme brillante comme un fruit de céramique et dit à l'enfant qui lui tend avidement les mains « Attends que j'en fasse des bouchées. Tu ne peux la manger comme ça. Elle est plus grosse que toi. » Et avec un couteau qu'il porte à la ceinture, un couteau de jardinier, il en fait des tranches et des bouchées. Il semble donner la béquille à un oiseau au nid tant il met de soin à présenter les morceaux à la petite bouche ouverte qui ne cesse d'ingurgiter. « Mais regarde quels yeux, Joachim ! Ne dirait-on pas deux petits fragments de la mer de Galilée quand la brise du soir étend un voile de nuages sur le ciel ? » Anne parle en tenant la main appuyée sur l'épaule de son mari et en s'appuyant légèrement sur lui. Un geste qui révèle un profond amour d'épouse, un amour intact après de nombreuses années du mariage. Et Joachim la regarde avec amour et marque son assentiment en disant « Très beau ! Et ses cheveux frisés, n'ont-ils pas la couleur des blés mûrs ? » « Regarde à l'intérieur, ce mélange d'or et de cuivre. » « Ah ! Si nous avions eu un enfant, c'est comme cela que je l'aurais voulu, avec ses yeux et cette chevelure. » Anne s'est inclinée, agenouillée même, et elle baise avec un soupir, ses yeux gris azurés. Joachim soupire lui aussi, mais il veut la consoler. Il met sa main sur la chevelure crépue et blanchie d'Anne et lui dit « Il faut encore espérer, Dieu peut tout. » Tant qu'on est vivant, le miracle peut survenir, surtout quand on l'aime et l'on s'aime. Joachim appuie fortement sur ses derniers mots, mais Anne se tait, humiliée et baisse la tête pour dissimuler deux larmes qui coulent et que voit seul le petit Alphée. Il est douloureusement surpris de voir pleurer sa grande amie comme il lui arrive parfois à lui. Il lève sa petite main et essuie ses larmes. « Ne pleure pas, Anne. Nous sommes heureux tout de même, moi du moins, parce que je t'ai, toi. Et moi aussi je suis heureuse par toi, mais je ne t'ai pas donné un enfant. Je pense avoir des plus au Seigneur, puisqu'il a rendu mon sein infécond. Ô mon épouse, en quoi veux-tu lui avoir des plus, toi toute sainte ? Allons encore une fois au temple. Pour cela, pas seulement pour la fête des tabernacles. Faisons une longue prière. Peut-être t'arrivera-t-il la même chose qu'à Sarah, à Anne d'Elkanah. Elles ont longtemps attendu et se croyaient réprouvées à cause de leur stérilité. Au contraire, dans le ciel de Dieu, se préparait pour elles un fils saint. Souris, mon épouse. Ton chagrin m'est plus douloureux que de n'avoir pas de postérité. Nous porterons Alphée avec nous. Nous le ferons prier, lui qui est innocent. Et Dieu prendra sa prière et la nôtre et nous exaucera. Oui, faisons un vœu au Seigneur. Il sera à lui, notre enfant, pourvu qu'il nous le donne. Oh, m'entendre appeler maman. Et Alphée, spectateur étonné et innocent. Moi, je t'appelle ainsi ? Oui, ma joie, mon chéri. Mais tu as une maman. Toi et moi, je n'ai pas d'enfant. La vision cesse. Je me rends compte qu'avec cette vision commence le cycle de la naissance de Marie. J'en suis charmée, je le désirais tant. Avant que je commence à écrire, j'ai entendu la maman me dire « Ma fille, écris donc sur moi. Ce sera une consolation pour toute ta peine. » Et tout en le disant, elle posait sa main sur ma tête avec une douce caresse. Après, la vision est venue. Mais au début, jusqu'à ce que je n'entendis pas le nom de cette personne âgée, je ne pouvais comprendre que j'étais devant la mère de la maman et qu'il s'agissait de la grâce de sa naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501